Il ne va pas y avoir des valeurs de la fonction qui ne sont pas connues. On va les mettre X. Là, je commence par les fonctions complètement définies. Donc, je reviens. Donc, la règle numéro 1, nous pouvons regrouper 2, 1 adjacent dans une somme de produits en éliminant les variables qui changent d'état. Alors, nous avons ici une table de Carnot. Nous avons 2, 1 ici qui sont adjacents, ça veut dire l'un devant l'autre. Alors, 2, 1 qui sont adjacents, nous allons les regrouper. Il va y avoir une variable. Normalement, ici, il y a combien de mid-termes ? Il y a 1, 2, 3, 4. Alors, je vais me retrouver avec deux expressions. D'accord ? Donc, je vais regrouper ce mid-terme-là avec ce mid-terme-là. Ce mid-terme-là avec ce mid-terme-là. Alors, si je considère du point de vue algébrique, algébrique, là, c'est quoi ? C'est A bar, B bar, C bar, D bar. Et ce 1-là, c'est A bar, B, C bar, D bar. Donc, vous remarquez que le B, ici, il est sous forme B bar, et ici, sous forme B. Et que A bar, C bar, D bar, c'est en commun. Je peux donc les mettre en facteur. Ça va être multiplié par quoi ? Ça va être multiplié par B plus B bar, et B plus B bar, c'est 1. D'accord ? Et c'est ça qui fait que je peux regrouper ici, je peux regrouper ces deux-là, en supprimant la variation des vans. ici, c'est le B, c'est le B qui a changé d'état. Pourquoi ? Parce qu'on met en facteur, B plus B bar, ça va, c'est 1. Est-ce que tout le monde a compris pourquoi est-ce qu'on peut regrouper ici ? Oui ? Est-ce que vous avez compris ? Non, monsieur, oui. Non, oui. Oui ou non ? Oui, oui. Oui, très bien. Monsieur, je vais vous dire, je vais vous dire. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que la valeur qui change, la variable qui change d'état, en est le B, en est le A, elle va sauter dans le regroupement, elle va disparaître. Alors, parce qu'on va voir, il y a ici deux mintermes. Ici, il y a deux mintermes. C'est lesquels ? C'est A bar, B bar, C bar, D bar, avec A bar, B, C bar, D bar. Vous remarquez que A bar, C bar, D bar, il est en commun. Qu'est-ce qui change ? C'est B, c'est B bar ou un AB. Donc, je peux mettre en facteur. A bar, C bar, D bar, je vais mettre en facteur. Ça va être multiplié par quoi ? Par ? Par quoi ? Est-ce que j'ai un peu de me dire ? Par B. B plus B bar. Très bien, voilà. Ça va être multiplié par B plus B bar. Et B plus B bar, c'est 1. Donc, la variable disparaît. Et c'est pourquoi la variable ici qui change d'état, elle va disparaître dans le groupe. Il va rester A bar, A bar, C bar, D bar. Et là, le B, il va disparaître parce qu'il change d'état. D'accord ? Bon, il suffit de comprendre, de connaître la méthode. Comment faire le regroupement ? Maintenant, ça, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que la variable qui change d'état, elle va disparaître ? Monsieur ? Oui ? Et quand, par exemple, on regroupe 4, c'est 2 variables qui vont disparaître. Oui, on va y arriver. On commence par 2, on va y arriver. 4, 8. So, 2, 1, c'est une variable. 4, 1, c'est 2 variables. 8, 1, c'est 3 variables. Et 16 ? C'est des puissances de 2. 16, ça va être une constante. Si j'ai règle de... 16, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des 1 partout. Donc, la fonction voit 1. Ça devient constante. Merci. Voilà. Donc, quand je regroupe ici, le B va changer de valeur, donc il va disparaître. Donc, c'est quoi ? C'est A bar, c'est barre des bar. Donc, c'est ce que j'ai ici. A bar, c'est barre des bar. Maintenant, pour le deuxième, là, j'ai cette ligne-là et ces deux colonnes. Alors, quelle est la variable qui change d'état ? Suivant les lignes, est-ce qu'elle peut changer d'état ? Non, parce qu'il y a une seule ligne. Donc, il ne peut pas y avoir de changement d'état. Maintenant, ici, dans ces deux colonnes-là, je vois que c'est le D qui change d'état. Donc, ici, ça va être A, B bar, C. Puis, le D va disparaître. Donc, A, B bar, C. Voilà ce qui se passe pour deux variables. J'ai dit qu'il y a l'adjacence. Il y a l'adjacence comme ici. C'est-à-dire, un devant l'autre. Mais il y a aussi l'adjacence des extrémités. C'est-à-dire que ça, c'est adjacent à ça. Et ça, c'est adjacent à ça. Ça, par exemple, c'est adjacent à ça. Les extrémités sont adjacentes. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir la table de Carnot comme un cylindre. C'est-à-dire, comme si c'était une feuille et je la courbe pour en faire un cylindre. D'accord ? Donc, il y a l'adjacence sur les extrémités. Règle numéro 2. On peut regrouper quatre adjacent. Oui. Oui. Je parle maintenant. Ça. Je parle ici. J'en ai eu du lit les écichten sur Fu 15. Non. Ça me dit الذws sur ? Oui. Je parle ici. Mikaï ? Du coup. C'est-à-dire que ça récite sur? Oui. Joutel cas là tout au bout. Oui. O-σι. Joutel cas. je me suis dit ma m'a dit j'en ai dit moi je à je 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 c'est Alors, on peut former 4, 1 adjacents. Quand je dis 4, c'est des puissances de 2. 4, 8, 16, ça dépend de la dimension de la table de carrément. Donc, je peux former dans une somme de produits et éliminer les deux variables qui changent d'être. On a le 4, on va éliminer 2. Alors, il est intéressant de former des groupes de 1 aussi grands que possible. C'est-à-dire, si je peux avoir 4, je ne vais pas prendre 2. Si je peux avoir 8, je ne vais pas prendre 4. Je prends le maximum, toujours, en les prenant à la puissance de 2, c'est-à-dire de 4, 8, 16. Je ne peux pas prendre, par exemple, regardez bien, cette case avec cette case avec cette case. Je ne peux pas prendre comme ça. Il faut que ce soit un carré ou un rectangle. Il faut que ce soit ça, ça, ça et ça. Je ne peux pas prendre ça, ça, avec ça, avec ça. Les 3 à 2 membres. Non, ça doit être un carré ou un rectangle. Et le nombre, je ne peux pas prendre 6. Par exemple, il y a 10, il y a 2, il y a 2, il y a 2, il y a 2. Non, il faut que ce soit 8 ou la 4. C'est des puissances de 2. Alors, ça, c'est la deuxième règle. Troisième règle, un même 1 peut être introduit dans plusieurs groupes. C'est-à-dire que je peux prendre un 1 dans un groupe. Ce n'est pas parce que je l'ai pris, ça y est. S'il me permet d'agrandir un autre groupe, je le reprends encore une fois. Il n'y a pas de problème. Alors, je prends des exemples. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 termes. Donc, 2, 4, 6, 8 000 termes. D'accord ? On va voir que ça va se simplifier beaucoup. Nous avons déjà un des 4 à 1 d'Oma. Je ne veux pas prendre ici 2, 1 et 2, 1. Non, je vais prendre 4, 1. Si vous prenez 2, 2, c'est faux. Ça veut dire que vous n'avez pas simplifié au maximum. Alors, je prends ces 4, 1 là. Et ces 4, 1 là, c'est quoi ? Maintenant, suivant la ligne, ça ne va pas changer parce que c'est ce lien. Ou suivant les colonnes, étant donné que j'ai pris les 4 colonnes, c'est sûr que le C a changé et le D a changé. Donc, je ne vais pas les prendre tous les deux. Donc, c'est quoi ? Le bleu ici, c'est A, A, B bar. Donc, voilà, c'est A, B bar. Je vais voir le vert. Le vert ici, vous voyez que les C2, 1 là, ont été déjà pris dans le bleu, mais je les reprends. Pourquoi ? Parce que ça permet d'agrandir le nombre de 1 du groupe vert. Alors là, suivant les lignes, c'est A, le B a changé de valeur. Et suivant les colonnes, c'est C, le D a changé de valeur. Donc, c'est AC. Donc, c'est AC, voilà. Monsieur ? Oui ? Comment on peut savoir qu'on a bien simplifié ? Je n'ai pas bien entendu. Vous prenez toujours le maximum dans le groupe. C'est-à-dire, si j'ai 4 ici, je ne vais pas prendre 2, 2. D'accord ? Donc, je prends le maximum toujours, le maximum de 1. Bon, ça fait Guichy, essayez de, bon, j'ai refusé sans faire attention, parce que je parlais. Bon, il n'est pas là. J'ai refusé son accès sans faire attention. Alors, donc, on a le quatrième groupe. Voilà, il revient. Le quatrième groupe, donc, c'est, j'ai ces 4 là, 4 là, c'est la règle d'adjacence latérale dans les extrémités. Donc, j'ai ça, ça et ça et ça. Donc, j'ai deux lignes. Donc, cette ligne là, je vais dessiner avec... Non. Voilà, donc. Monsieur. Oui. Il y a un des raufs, le lendemain, un zéro, cd01. Voilà, j'ai dit, il y a un zéro. Un zéro ou le cd01. cd01. Ha, cd 1. Ha, cd01. Voilà, maintenant, ce sont les rodes, cd01. B-A-B-B-A-B-A. Le 1, je me quanезжait, là, tu me permets, que j'appelais l'enjette à, à toutesituías. C'est-ce que jenationales l'enjette à, rien n'appelait, si imwhich Значит j'ai dit, cemême malfaticienire, cd01, cd01. Il ne voit pas que je l'arrivais Si vous aviez le dis-tu ? Non, du temps Oui, 2 1 En ce moment, les 2 1 sont déjà prêts Voilà, c'est fini Voilà, c'est fini Est-ce qu'il nous permet de grandir une nouvelle J'ai tue ces deux Si vous vous serez de me Prais que vous vous devez Pour qu'on ait une nouvelle nouvelle Ici, c'est le 1-1 c'est une nouvelle nouvelle Ok Regardez, c'est ce 1-1 c'est C'est ce 1-1 c'est parce qu'il y a une nouvelle nouvelle le verre il permet d'agrandir le verre d'accord monsieur et si il y avait un dans ab ab et c'est il y avait un à quel niveau que niveau c'est ab donc 1 1 et 0 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 1 oui là c'est là ici oui s'il y avait un ici ainsi je ne vais pas prendre si ça n'existe pas qu'est ce que j'ai prendre le verre des roades je vais prendre ces cas je vais prendre pas deux je prends quatre s'il y avait un à je vais prendre ça 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 et ça je prends des cartes à l'aider le 1 à là je vais reprendre parce qu'ils nous permettent de d'agrandir le nombre d'un d'accord je vais prendre un à l'aider donc on ne reprend monsieur s'il est déjà pris on ne reprend pardon que s'il nous permet de d'agrandir un nouveau groupe oui mais si je peux répéter il y avait le rouge je vais répéter pour sa vision d'abord alors pour le rouge il y a donc cette ligne là elle est insérée et cette ligne là d'accord c'est qu'ils sont impliqués dans le rade et ce cette colonne là et cette colonne là d'accord est ce que tout le grand qui intervient dans ce groupe là est ce que vous êtes tous d'accord alors je fais des lignes et des colonnes bon pour qu'on voit à partir de ces lignes là la variable qui a changé d'état à la fin de la ligne ou à la ligne qu'elle aura appris à changer d'état c'est le b c'est pardon c'est le a d'accord donc je prends pas le a donc c'est b bar et suivant cette colonne et cette colonne qu'est ce qui a changé d'état c'est le c'est donc je vais prendre débat donc c'est bas débat donc voilà un pardon donc ici c'est c'est b bar b bar débar voilà donc b bar débar ici le a a changé donc je le prends pas et ici le le c a changé je le prends pas donc c'est b bar débar voilà c'est b bar débar parce que tout le monde a compris pour le rouge j'ai fait très bien voilà pour ceux de cet exemple là donc la vente oui oui on peut regrouper des zéros bon je vous pose la question pourquoi est-ce qu'on peut regrouper des zéros là on est en train de travailler je vous donne les méthodes en même temps ça va se mélanger je comprends d'abord les 1 on bat quand on comprend les 1 on passe au zéro alors pourquoi est ce que je peux regrouper des zéros est-ce que quelqu'un peut me dire très bien je vais travailler avec je vais travailler avec les master parce qu'une fonction bouillienne à la de deux expressions de façon s'exprimer la forme forme disjonctive et la forme conjonctive quand il ya des 1 c'est la forme disjonctive quand c'est des zéros c'est la forme conjonctive d'accord donc je peux regrouper des zéros et on va la voir par la suite on peut pas montrer à prendre des deux méthodes en même temps alors là j'ai 4 1 ici donc je vais regrouper ces quatre 1 bien sûr je peux l'expression la fonction n'est pas force je peux prendre quatre minutes je peux prendre de un ici avec ses deux ans là je vais avoir deux 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 produits la fonction est la même mais mais il est préférable de prendre ces quatre là la fonction elle est plus simplifiée c'est la même fonction mais l'expression elle est plus simplifiée alors donc ici les lignes qui intervient c'est cette ligne et cette ligne et c'est cette colonne et cette fois donc ici c'est quoi c'est b est ce que vous me dire ensuite b oui c'est bon c'est bas très bien mais c'est bas et c'est écrit quand c'est baissé bon alors la troisième exemple oui oui question je peux répéter j'ai pas entendu d'accord donc ici c'est 4 1 d'accord donc les lignes qui intervient c'est lesquelles c'est cette ligne là moi je vais dessiner c'est mieux pour avoir pour mieux voir alors je prends deux voilà donc c'est cette ligne et cette ligne vous êtes d'accord sont ceux là qui intervient dans le groupe et les colonnes c'est cette colonne cette colonne et cette colonne et deux colonnes bon il n'y a pas de suffisamment d'espace voilà alors deux il y a deux sept colonnes sept colonnes d'accord donc suivant ces deux lignes quelle est la variante qui a changé d'état c'est le a a il passe de 0 à 1 donc c'est le a va disparaître donc c'est le b et ici quelle est la variante qui a changé d'état c'est le c'est le d donc c'est bas donc c'est bas c'est bon oui merci alors on va prendre le troisième exemple le troisième b c'est bas très bien donc prix dernier exemple par l'avant dernier alors j'ai ici plusieurs groupes alors j'ai 1 2 3 4 7 j'ai huit 1 normalement j'ai huit minutes je vais simplifier ça alors le premier groupe c'est le groupe en bleu à l'air deuxième groupe c'est le groupe en rouge j'ai remarqué que je prends toujours le maximum là je vais pas prendre deux groupes en rouge je prends je prends et j'ai repris ces deux 1 là pour agrandir ensuite il ya le groupe vert pour ce pour prendre ce 1 là bon pour le groupe vert je ne peux pas faire plus que ça et j'ai le groupe jaune alors je commence par le groupe bleu alors le bleu suivant les lignes est ce qu'il ya une variable qui n'a pas changé d'état là c'est sûr que puisque j'ai quatre lignes c'est sûr que les deux variables ont changé donc aucune ni a ni b va être prise et ici j'ai une seule colonne donc c'est sûr que ces idées n'ont pas changé peut pas changer puisque c'est la même colonne donc ici c'est quoi en bleu c'est ces barres des barres et le a et b ne participent pas voilà donc c'est barres des barres alors je prends maintenant le groupe qui est en rouge ça alors les deux lignes donc c'est cette ligne-là cette ligne-là cette colonne-là avec cette colonne-là alors donc ici c'est b le a il a changé de valeur donc c'est le b est ici b c bar donc voilà c'est b c bar je prends le groupe vert et vous remarquez ici dans le même terme ici puisque j'ai regroupé quatre j'ai deux variables qui ont sauté ici j'ai regroupé 4 le rouge j'ai deux variables qui ont sauté ici je vais regrouper deux bocs j'ai une seule variable qui va sauté d'accord alors donc c'est donc ici c'est a a bar b c'est la même ligne donc il n'y a pas de changement on n'a pas de valeur qui change d'état et ici quelle est la valeur qui change d'état c'est le c'est le c donc c'est a bar b fois d a bar b fois d maintenant le dernier groupe j'ai donc ce groupe-là c'est une adjacence latérale sur les côtés alors vous remarquez le journal pourquoi je l'ai pris parce que j'ai un 1 ici il est préférable de prendre avec ce 1 je prends pas tout seul d'accord alors donc ici c'est a b il n'y a pas de changement de variable a b et ici entre cette colonne et cette colonne j'ai a b et ici c'est quoi c'est débar a b débar voilà est ce que c'est clair oui oui mademoiselle une question non c'est compris monsieur très bien très bien alors on prend un dernier exemple pas pas dernier exemple avant dernier je crois il y a d'autres exemples bon c'est bon alors euh voilà un autre exemple j'ai donc ici 1 2 3 4 5 6 7 8 j'ai 8 8 1 donc 8 militaires normalement alors les groupes j'ai ces 4 1 des extrémités j'ai ce groupe en rouge d'accord donc qu'est ce qu'il reste il reste que ces deux 1 là alors ces deux 1 là il est préférable de les prendre avec ce 2 1 il est prêt avec un groupe marron donc ce 1 là il est préférable de le prendre avec ces 4 1 d'accord alors pour le groupe rouge donc ici c'est a c'est a c'est bar c'est a c'est bar c'est a c'est bar des bar à des bar et le groupe marron c'est ici c'est des bar des bar des bar très bien c'est bon un autre exemple bon ici vous remarquez on a combien 1 2 3 4 on a 12 1 alors je prends les les 8 1 ici en rouge ensuite pour prendre à laisser je peux prendre des 4 1 mais je peux faire mieux je prends les 4 1 en haut avec les 4 1 que j'ai déjà pris en bas donc j'ai 8 1 et vous remarquez quand je prends les 8 1 il y a 3 variables qui vont disparaître donc 2 1 c'est une variable 4 1 c'est 2 variables 8 1 c'est 3 variables alors donc pour le groupe rouge j'ai c'est quoi c'est a pour le groupe bleu c'est quoi c'est b bar c'est bon monsieur m'achetable il est en bleu en bleu en bleu quand j'ai pris le groupe rouge à vert les 1 des 1 des 1 des 1 des 1 des 1 des 4 d'accord 1 des 1 je peux les prendre je prends 4 mais je n'aurai pas simplifié au maximum je peux reprendre les 1 des 4 1 à 2 mais elle est 4 1 à 2 la 2 c'est l'adjacence latérale d'accord donc ici bon le rouge c'est clair c'est a le bleu c'est cette ligne là avec cette ligne là c'est les colonnes les 2 variables ont changé parce que c'est les 4 colonnes maintenant les lignes je vois que le a a changé des phases je ne prends pas donc je prends le b bar est-ce qu'il y a d'autres questions ? merci monsieur oui et si comme par exemple on trouve un 1 qui n'est pas adjacent avec n'importe quel 1 on va le prendre très bien Anna je vous pose la question supposons qu'il y ait un 1 qui n'est pas adjacent à quoi que ce soit il est singleton il n'y a pas qu'est-ce qu'on fait ? on regroupe les 0 pardon ? ce soit on regroupe soit les 0 voilà très bien parce que supposons que je ne prenne pas supposons que le 1 à quoi je dis je ne le prends pas la fonction elle est fausse parce qu'il y a un min terme que je n'ai pas pris d'accord ? donc je le prends il n'y a aucune simplification pour le min terme avec je le prends en totalité d'accord ? si un 1 je ne peux pas le regrouper avec d'autres 1 il n'y a pas de simplification pour ce min terme je prends les 4 variables c'est clair ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? c'est bon ? très bien alors s'il n'y a pas de question ? pas de question ? c'est clair ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? voilà, voilà par exemple Je vais prendre un exemple par exemple alors par exemple qu'il y a un en 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 a il y a pas de regroupement en diagonale là, il me cache il faut entièrement c'est un en a un en a supposons qu'on a un R je ne peux pas le regrouper qu'est-ce que je vais prendre, je vais ajouter plus là c'est A bar B C D plus un min terme ici, A bar B C D il n'est pas simplifié, il reste c'est bon ? très bien alors maintenant on va voir une fonction à 5 variables, bon un des fonctions à 5 variables, il y a 6 variables on les étudie à titre pour savoir, on ne veut pas utiliser des fonctions à 4 et à 5 variables parce que ça devient un petit peu compliqué alors pour 5 variables pour construire la table de carnot à 5 variables donc je mets 2 variables sur les lignes et 3 variables sur la colonne et bien sûr les valeurs c'est le code de gré d'accord ? alors je construis par la méthode des miroirs ou bien je le construis par la méthode du successeur je démarre par 0,0,0 et je calcule le suivant on a vu la méthode comment calculer le suivant soit je fais la méthode des miroirs qu'on a vu pour générer donc on a le code de gré ici et on a le code de gré ici alors la table à 5 variables peut être vue comme 2 tables à 4 variables donc vous remarquez ici on peut considérer ça comme étant une table pour laquelle le c vaut 0 et on peut considérer que c'est une table ici une autre table de carnot pour laquelle le c vaut 1 donc c vaut 0 c vaut 1 parce qu'en là il n'y a que des 1 donc pour la simplification qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va y avoir donc la méthode est la même la même chose sauf que la règle d'adjacence est un petit peu est étendue on ajoute des règles de plus alors là vous remarquez qu'il y a une double la ligne c'est c'est comme si c'était la ligne qui a lieu un livre là où se plie un livre donc là on peut considérer ce sont deux feuilles et on peut plier la feuille suivant alors en pliant les deux feuilles les pliants les cases qui se superposent elles sont adjacentes qui se superposent maintenant les dji ouhda elles coïncident ouhda d'accord par exemple elles se superposent elles sont adjacentes alors alors la table 5 la double ligne centrale verticale sépare les deux tables donc vous voyez que là on a comme si on avait une table de carnot alors un carré a pour carré l'adjacence se définit précédemment c'est à dire ce qu'on vient de voir l'adjacence normale en plus les cases qui se superposent en fermant les deux tables suivant l'axe central sont adjacentes donc il y en a par exemple la case rouge elle est adjacente à ça elle est adjacente à ça on peut la regrouper avec ça avec ça avec ça en plus elle est adjacente à celle-ci pourquoi ? parce que celle-ci c'est une case qui se superpose c'est à dire symétrique par rapport à l'axe central par exemple la case rouge est adjacente aux cases jaunes d'accord ? donc la règle d'adjacence a changé un petit peu et la méthode de simplification est la même maintenant on voit pour la table à six variables pour la table à six variables donc on met trois variables suivant les lignes et trois variables suivant les colonnes alors la table à six variables peut être vue comme quatre tables alors on en a une table on a une deuxième table quatre tables quatrième table d'accord ? l'adjacence on a l'adjacence d'avant en plus on a une règle supplémentaire ici on peut fermer on a un axe de symétrie vertical à d'ailleurs les cases qui se superposent qui sont adjacentes en plus on a un axe d'adjacence horizontale à d'ailleurs donc les cases qui se superposent t'as dit celles qui sont symétriques par rapport à cet axe là elles sont adjacentes donc le rouge derrière la case rouge elle est adjacente à ça 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 et ça comme on a vu très précédemment en plus comme la table de cinq variables elle est adjacente à ça en plus elle est adjacente à ça pourquoi ? parce qu'elle est symétrique c'est la matière on va dire que c'est half de la table alors cette table possède deux lignes de symétrie une verticale et une horizontale l'adjacence est modifiée comme indiqué sur la table si dessus donc là on ne va pas travailler dans les TD ou dans les examens des tables à plus de quatre variables ça on l'a cité uniquement pour titre disons indicatif bien sûr pour les tables à sept variables ça va se compliquer en plus c'est pas pratique qu'on n'utilise pas cette variable donc pour ce type de fonction soit on utilise il y a d'autres méthodes soit on utilise la simplification algébrique on va utiliser la simplification algébrique bon donc là ce que vous devez connaître c'est dans le cas de cinq variables comment on construit la table de carnaux et comment est-ce qu'elle est définie la adjacence la adjacence c'est pour cinq variables c'est comme avant en plus de symétrique par rapport à l'axe vertical ici c'est l'adjacence comme on l'a vu précédemment plus l'adjacence la symétrie par rapport à l'axe horizontal vertical et par rapport à l'axe horizontal alors on revient on continue maintenant avec la simplification en somme de produits c'est à dire il y a un étudiant qui m'a posé la question tout à l'heure est-ce qu'on peut regrouper les zéros on a dit oui pourquoi parce que une fonction peut-être calculée à partir des mintermes avec les 1 ou bien avec les maxtermes que de 0 alors la méthode de carnaux engendre les formes simplifiées ensemble de produits et regrouper les 1 c'est la forme disjonctive nous pouvons regrouper les zéros adjacents utiliser les maxtermes maintenant donc la règle va changer un petit peu pour avoir la forme simplifiée sous forme de produits de somme c'est à dire forme conjonctive alors je prends un exemple donc là j'ai des 1 et j'ai des 0 si je veux regrouper les 1 je peux le faire maintenant on va regrouper les 0 quels sont les groupes il y a le groupe rouge le groupe vert et le groupe bleu donc je regroupe les 0 alors là je ne prends pas les mintermes maintenant je prends les maxtermes c'est à dire que lorsqu'il y a une barre lorsqu'il est un 0 je ne mets pas de barre lorsqu'il est un 1 je mets une barre c'est ça les maxtermes alors je prends la verte par exemple c'est ça là et ici c'est a barre plus b barre là aussi la même chose je supprime la variable qui change d'état ici suivant les colonnes aucune variable ne change d'état suivant les lignes pardon suivant les colonnes toutes les variables changent d'état les deux variables c'est le D suivant la ligne il n'y a pas de variable qui change d'état donc c'est ces barres plus des barres alors pourquoi il y a un 1 et j'ai mis barre barre parce que c'est les maxtermes d'accord je prends maintenant la rouge alors suivant les lignes donc les deux variables A et le B changent d'état suivant la colonne il n'y a aucune qui change d'état donc c'est ces barres plus des barres là aussi c'est des 1 et j'utilise la barre et c'est des plus c'est pas un produit parce que c'est des maxtermes pour le groupe bleu voilà donc quelle est la variante qui change d'état ici c'est le A donc c'est B barre plus donc ici quelle est la variante qui change d'état ici c'est le C qui change d'état plus D ils n'ont pas des barres 0 je n'ai pas de barres est-ce que c'est que là monsieur oui monsieur je m'intergrille parce que B fois B barre c'est égal à 1 ouais 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 c'est le maxterme pourquoi est-ce que ça ? la même chose parce que B B barre égale 0 mais monsieur B barre plus B égale 0 si je prends Anna par exemple je prends 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 que Hado Hada sont égaux à 0 donc ici Hado 0 Hado 0 Hado Hado 0 c'est quoi ? c'est donc c'est A A A plus B plus A plus B A plus C plus D Hado oui d'accord ça va être si c'était un 0 je vais avoir A plus B barre plus C barre plus D là il y aura la même chose on peut mettre en facteur et supprimer là où c'est les deux variables qui changent d'état bon je ne peux pas écrire vous pouvez le faire chez vous je n'ai pas de Pablo pour écrire pour vous faire faire sortir par distributivité du plus par rapport au produit vous allez supprimer la variable qui défend la puissance d'état ici ici il n'y a pas de valeur la puissance d'état mais ici vous allez supprimer le 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 c on va supprimer le c d'accord parce qu'il va y avoir plus c c'est bas et c c'est bas c'est 0 plus 0 le 0 va disparaître d'accord on va supprimer le le pardon supprimer le 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 qui change d'état bon c'est cette cette celle avec cette celle donc il va vous allez supprimer le 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 c'est pourquoi le 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 supprimer alors le bleu donc un de la un des deux lignes des deux colonnes les deux lignes quelles la variable qui a changé d'état c'est le a oui d'accord donc c'est b barre je vous vous voulez colonne à le a qu'elle variable qui a changé d'état c'est le c'est il passe de 0 à d'accord donc le C va disparaître donc il va rester le D pas de barres mais de D est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui monsieur, merci d'autres questions ? ce qu'on a appliqué pour les 1 on applique la même chose pour les 0 on prend toujours le maximum on prend des rectangles pas des triangles là des rectangles et des carrés et on les prend à la puissance de 2 je ne peux pas prendre 6 ça par exemple, 0, 0, 0, 0 je peux mettre un disque stade il n'y a qu'un autre manière il n'y a qu'un disque stade je suis obligé de prendre deux groupes de 4 il y aura un groupe avec 2 fois c'est clair ? donc je prends 2, 4, 8, etc non plus est-ce qu'il y a d'autres questions ? c'est bon ? alors on continue bon maintenant on passe à autre chose Anna tout ce qu'on a vu jusqu'à présent Adouma on regroupe les 0 et les 1 ça concerne quelle catégorie de fonction ? fonction boole 1 bien sûr quel type ? complètement défini très bien on est dans le cas complètement défini c'est à dire qu'on connaît toutes les cases voilà très bien maintenant on passe à une seconde catégorie c'est les fonctions partiellement partiellement définies voilà partiellement définies alors on a terminé le cours ça a été un petit peu rapide alors pour les les fonctions partiellement définies nous avons des x x ça veut dire quoi ? ça veut dire x on a ici x ça veut dire que pour f de 1 1 0 0 la fonction f n'est pas définie on ne sait pas ce que ça vaut alors vous allez me dire comment ça se fait qu'une fonction ne s'est pas définie on va prendre un exemple td et on va voir qu'il y a des fonctions pour lesquelles on ne connaît pas je vous donne un exemple très simple supposons que vous avez un circuit un circuit qui reçoit en entrée le code le code binaire des nombres de 0 à 9 d'accord ? le code binaire de 0 à 9 donc on va utiliser combien de bits ? est-ce que 3 bits suffisent ? supposons que j'ai un circuit une fonction un circuit dans une fonction c'est la même chose qui reçoit en entrée en entrée je reçois des nombres en binaire de 0 à 9 combien de bits je dois mettre en entrée ? 4 non 4 très bien parce que 3 ça ne suffit pas donc il me faut 4 bits donc le circuit est-ce que monsieur j'ai pas compris je vais dessiner je vais dessiner c'est mieux attendez je vais voir comment je vais dessiner voilà supposons que je veux construire un circuit qui dit circuit qui fonctionne c'est la même chose un circuit c'est une autre façon de représenter une fonction on a la table de vérité le circuit et l'expression boulet bon je veux en entrée la circuitada je mets en entrée par exemple le binaire c'est à dire un nombre des chiffres de 0 à 9 mais en binaire d'accord par exemple j'injecte le code binaire et je reçois en sortie le code degré équivalent on va voir un exercice on va faire TD par la suite quand on va arriver au dessin de circuit d'accord donc en arrière dans d'entrée ici il me faut il me faut 4 bits il me faut 4 bits pour représenter les nombres de 0 jusqu'à 9 parce que 3 bits ça ne suffit pas 3 bits je vais rallier de 0 jusqu'à 7 1 1 1 c'est 7 donc il me faut 4 bits dans la table de vérité dans la table de vérité je vais faire toutes les combinaisons possibles combien de combinaisons je vais avoir 10 monsieur non pas 10 0 1 je vais avoir il y a 4 il y a 4 bits donc je vais avoir 16 combinaisons donc 16 combinaisons c'est clair c'est 2 puissance 4 table de vérité je vais avoir je vais aller au droit de 9 oui 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 c'est justement pour vous définir la notion de l'incrôme partiellement définie je vais aller dans la table de vérité je suis obligé je vais aller jusqu'à jusqu'à 16 donc je vais avoir 0 0 0 0 etc jusqu'à 1 1 1 1 alors de 0 à 9 je vais avoir l'équivalent je vais avoir le f de 0 à 9 mais au delà de 9 la fonction n'est pas définie on ne reçoit pas en entrée il n'y a pas le chiffre 10 mais qu'est-ce il y a le nombre 10 on n'a pas le chiffre 10 d'accord donc on n'a pas le chiffre au delà de 9 donc f par exemple de 1 0 1 0 le cache c'est définie c'est x donc voilà un exemple de fonctions pour lesquelles f de certaines combinaisons n'existent pas on ne le connait pas c'est x est-ce que c'est clair pour tout le monde c'est à dire que lorsqu'on définit une fonction avec la table de vérité des fois pour certaines combinaisons parce que le problème il est fait comme ça pour certaines combinaisons on ne connait pas f2 de l'entrée indique c'est clair oui très bien bon il y en a là c'est un exemple mais il y a des dizaines d'exemples comme ça les fonctions ne sont pas toujours complètement définies on peut avoir le problème il est de telle manière à ce que pour certaines combinaisons d'entrée on ne connait pas f2 ça n'existe pas pourquoi parce que l'entrée indique elle n'est jamais elle n'est jamais elle n'est jamais mais en entrée alors donc dans les problèmes techniques il arrive que la fonction boolean ne soit pas définie pour certaines combinaisons des variables d'entrée la valeur de la fonction pour ces combinaisons est notée par un x alors elle est notée par x alors lors des regroupements nous donnerons à x la valeur 0,1 qui permet d'agrandir la taille des groupes alors ça veut dire quoi ceci ça veut dire que non je ne vais pas avoir 0 ou la 1 supposons que je travaille avec les 1 c'est la même chose que quand je travaille avec les 0 là le x est d'ailleurs je vais lui donner 0 ou la 1 de telle sorte à ce qu'il m'agrandisse le groupe c'est à dire que s'il ne me permet pas d'agrandir je ne le prends pas le x je ne le considère pas du tout maintenant s'il est à l'intérieur d'un groupe je le considère pour qu'il me m'agrandisse le groupe alors je vais prendre un exemple ici alors le groupe qu'il y a ici donc j'ai regardé regardé uniquement le groupe vert vous avez 1,1 1 ici donc j'ai un groupe de 3,1 un de x il est intéressant je le considère comme s'il était un 1 je prends un de groupe vert donc je considère ce x là de telle manière à ce qu'il m'agrandisse le groupe d'accord je vais prendre maintenant le groupe rouge par exemple j'ai 2,1 j'ai un 1 donc je prends ce 1 là pour m'agrandir le groupe je le reprends une deuxième fois et je prends les x comme étant des 1 c'est parce qu'ils me permettent d'avoir un groupe de 8,1 d'accord maintenant je prends ces 2,1 là qui me restent les 1 je vois que j'ai 2,1 mais il serait intéressant de prendre des 2x pour avoir 4,1 maintenant qu'est-ce qu'il me reste j'ai tout pris il me resterait de 1 à l'air 1,2,1 là bon bien sûr il est intéressant de prendre de 1 à l'air je le reprends une deuxième fois mais il est intéressant aussi de prendre des 2x comme des 1 pour avoir le maximum de 1 c'est-à-dire 4,1 est-ce que c'est clair ou bien je réexplique monsieur il y a une question s'il vous plaît et s'il y a un x tout seul qui n'est pas adjacent avec les autres alors je pose je pose la question s'il y a un x tout seul est-ce que je le prends ou je le prends pas on le prend pas on le prend pas on le prend pas très bien pourquoi est-ce qu'on le prend pas pourquoi est-ce qu'on le prend pas parce que si on le prend automatiquement ça veut dire qu'on l'a considéré comme étant un 1 alors que lui c'est pas un 1 on connait pas la valeur de la fonction donc on le prend comme étant des 1 lorsqu'ils nous permettent de faire des simplifications d'accord parce qu'ils nous permettent d'agrandir le groupe de 1 donc sinon je vais introduire un min terme pour rien ouais donc le min terme n'existe pas d'accord donc si un x est isolé je le prends pas même s'il y a 4 x isolés 4 x sont adjacents par exemple je les prends pas donc je simplifie je prends les 1 et les x vont m'aider pour agrandir le nombre de 1 donc on a terminé le cours sur les fonctions logiques et le simplification c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose on a les 0 normal je vais tout ce qu'on a fait pour les 1 il va là pour les 0 c'est la même chose d'accord mademoiselle c'est ça votre question oui ça veut dire on peut considérer les x ad hoc comme des 0 dans le cas on est à me l'eau les max termes bien sûr bien sûr le monsieur la question d'acte c'est quoi celui qui a parlé ça y est c'est bon ah monsieur et le tableau de cas on a plusieurs variables plus que celui que vous présentez maintenant 5 variables 5 variables excusez-moi 5 variables oui monsieur 5 variables c'est en fin d'expliquer voilà mais c'est pas là ah oui on a vu 5 variables et on a vu 6 variables on a vu comment définir l'adjacence et c'est les mêmes races si vous plaît oui je perds ma connexion s'il vous plaît pourrez-vous expliquer le tableau de canard à 5 variables ou 6 variables d'accord très bien alors je reviens d'abord pour ça est-ce que c'est clair oui oui c'est bon très bien je pose une question avant de revenir à 5 variables 6 variables je pose une question supposons que ici dans ce tableau là j'ai fait des regroupements comme ça maintenant j'utilise les 0 ici dans le même tableau est-ce que ces x là je peux les regrouper avec les 1 avec les 0 oui comme le 1 sur le même tableau bon si on peut on peut c'est-à-dire ces x là ici je les ai c'est pas parce que je les ai considérés pour le regroupement en ailleurs j'utilise par les 1 que je ne peux plus les utiliser avec les 0 d'accord là ils sont pas fixés à 1 c'est des x je les utilise pour agrandir le nombre de 1 maintenant si j'utilise les 0 je peux les utiliser aussi avec les 0 bien sûr s'ils me permettent d'agrandir le nombre de 0 est-ce que c'est clair ? maintenant sur le même tableau si je fais si je fais la forme conjonctive je vais prendre ce 0 avec ce x je vais prendre ce 0 là avec ce x d'accord et je vais prendre bon ce 0 ce 0 je vais prendre avec ce 0 là bon je vais pas prendre ce x là parce qu'à 0 j'y mets à 0 bon j'ai pas besoin de ce x là donc je prends c'était ce 0 là et ce 0 là je vais le prendre avec ce x là c'est pas parce que j'ai fixé à 1 j'ai utilisé dans les 1 que je peux pas l'utiliser avec les 0 c'est bon c'est clair je reviens donc à la table de Carnot à la table de Carnot à 5 variables alors pour 5 variables j'ai dit qu'on va pas utiliser les fonctions à 5 et à 6 variables mais on doit connaître comment définir l'adjacence alors ici quand on voit la table de Carnot bien sûr ici il doit y avoir le code de gré et ici il va y avoir le code de gré le code de gré des réflexions qu'on a vu ou bien je le fais avec la méthode des successeurs je démarre de 0 je construis le suivant le suivant le suivant jusqu'à arriver au dernier bon maintenant pour l'adjacence l'adjacence j'ai dit que pour cette variable alors j'ai dit que la table de l'adjacence on peut la voir comme étant deux tables de 4 variables d'accord la table de l'adjacence on peut le considérer comme un axe axe de symétrie verticale alors il faut l'adjacence donc l'adjacence le rouge d'adjacence par exemple il est adjacent à ça 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 c'est-à-dire je peux le regrouper avec ça ou bien ça ou bien ça en plus il est adjacent à cette case-là qui lui est symétrique par rapport à l'axe vertical autrement quand je ferme si je considère ça comme étant une double feuille avec ça comme axe quand je ferme cette double feuille là on a cette case-là qui se superpose avec cette case ces deux cases-là qui se superposent d'accord donc c'est tout ce qu'on a ajouté donc l'adjacence existe par symétrie par rapport à l'axe vertical verticale monsieur comment est-ce que l'axe l'axe c'est juste c'est difficile c'est juste pour comprendre comment on définit l'adjacence l'adjacence elle est définie par rapport à cet axe-là donc elle dit parce que comment l'axe comment définir l'adjacence donc elle est définie par rapport à cet axe-là tu m'as l'air mardir le symétrique par rapport à l'axe il y a un jeu à l'adamal par exemple si je prends à l'adamal en plus de l'adjacence normal il est adjacent avec celui-là d'accord bien sûr sauf ce qu'on a fait et la blizz x c'est voilà pour n'importe quel quel nombre de variables c'est ouhdo c'est une méthode comment maintenant avec 5 variables ce qui change d'une un certain nombre de variables à un autre c'est l'adjacence qui change c'est tout mais le principe c'est la même chose là donc nous avons l'adjacence par rapport à l'axe horizontal et nous avons l'adjacence qui est l'adjacence normal il y a l'adjacence normal et il y a l'adjacence par rapport à l'axe vertical et par rapport à l'axe horizontal donc c'est ici nous allons le groupe avec un avec un en plus je peux les regrouper ouhdo je peux les regrouper avec un en plus je peux regrouper les 4 parce qu'ils sont adjacents d'accord donc l'adjacence qui connaît ces variables en plus de ce qu'on a vu qu'il y a une adjacence dans l'autre partie d'un d'accord c'est clair ce qu'il y a dans la description monsieur s'il vous plaît oui on travaille avec les 1 quand il y a plus de 1 dans le tableau on travaille avec les 0 quand il y a plus de 0 bon c'est votre si c'était à vous vous pouvez faire ça mais des fois on veut on vous demande de faire la forme disjonctive donc si on vous demande la forme disjonctive vous regroupez 1 même s'il y a beaucoup d'un et si on vous demande la forme conjonctive vous regroupez de 0 mais c'est vrai que quand il y a peu de 0 il vaut mieux utiliser la forme conjonctie c'est à dire on regroupe les 0 pour ne pas avoir beaucoup de mites mais quand il y a beaucoup d'un aussi il se peut qu'il y ait beaucoup de simplifications il y a beaucoup de regroupements donc ça peut être plus favorable d'accord donc c'est pas vraiment le nombre de 1 et le nombre de 0 qui fait que le circuit il sera plus simple d'accord alors supposons que supposons que vous avez par exemple 9 1 non pas 9 1 combien il y a ici 15 1 par exemple 15 1 la fonction est simple parce que vous allez avoir vous allez avoir un groupe de 8 et on va avoir beaucoup de donc il y a beaucoup de variables qui vont sortir malgré qu'il y ait beaucoup de 1 d'accord mademoiselle oui d'accord merci voilà j'en prie alors je vais voir maintenant si on passe au chapitre suivant ou bien on va faire la série d'exercices parce que la série d'exercices il est préférable vous la préparez oui oui mademoiselle si dans le cadre on a un tableau écrit code de gré on ne peut pas écrire la fonction si on a les variables d'entrée non définie j'ai pas bien compris dans votre question dans votre question si ça c'est pas en gré non c'est un le tableau de vérité le tableau de gré enfin le tableau original qu'on a utilisé au début la table de vérité vous voulez dire ça ça oui celui-là oui si on a si on a des variables d'entrée pas définies on peut pas écrire la fonction si pourquoi on peut pas on fait comment on passe on fait on fait la table de carnot on simplifie et les x on les prend avec le pour agrandir pardon il faut qu'on passe au tableau de carnot d'abord oui non vous pouvez le pas si vous si vous ne passez pas au tableau de carnot vous allez considérer soit les 1 box ou les 0 box vous dites l'expression mais elle sera pas simplifiée les x vous allez les ignorer parce que c'est pas des 1 on va pas ils font pas partie de ils vont pas nous faire des min-termes parce qu'on sait que la fonction c'est la somme des min-termes pour laquelle la fonction vaut 1 donc les x on va les ignorer mais maintenant si vous voulez simplifier votre circuit vous êtes obligé de passer à la table de carnot et dans la table de carnot vous allez considérer des x de la manière dont on a parlé c'est à dire de telle sorte qu'elles agrandissent le nombre de 1 maintenant si dans la table de carnot je les ignore je les prends pas du tout la fonction elle est juste la fonction elle est correcte mais elle sera pas simplifiée c'est tout est-ce que ça répond à votre question oui merci d'autres questions bon si il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le début ou là on peut profiter avant de passer à autre chose alors le chapitre suivant dans le chapitre suivant on va passer au circuit logique c'est à dire comment construire on va étudier certains circuits logiques vous n'avez pas de questions bon je ne peux pas faire la série d'exercices je vais vous envoyer cet après-midi donc je ne peux pas la commencer parce qu'il faudrait que vous réfléchissiez dessus vous essayez de la traiter puis on va la corriger je vais vous l'envoyer ce soir à Charles maintenant je vais essayer de passer on va prendre une demi-heure pour ne pas trop avancer pour le chapitre suivant bien sûr s'il n'y a pas de questions sur ce chapitre là monsieur oui qu'est-ce que vous avez le tableau de Carnot dans les quatre variables non 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 je non non je je et ce sont tous les deux jours on est bien nous devons nous regroupons 0-0 on est à dire ce sont les deux jours on ne pas nous on ne pas nous on ne pas leur dire non mais pourquoi nous qu'on n'a pas dit on ne pas on est rapide plus de plus de 2 un, tous les variables les n'excusent. Donc on a encore dit les deux rouges bas. La fonction elle est juste, mais elle n'est pas simplifiée. On a été simplifié, on a qu'il dit les rouges à l'autre, la fonction t'enquisse avec une variable, qui n'exclera pas à l'autre. La fonction t'enquisse sur le mini-terme, qui est enquisse avec deux variables. Donc il y a deux variables bas. C'est clair ? Ok. Je vais poser la question. Est-ce que je fais un truc là ? Oui, monsieur. C'est vrai. Alors, on a besoin de deux. Je pense que la fonction t'enquisse avec un maximum. On a qu'une deux. Bien sûr, il y a une haja qui nous donne deux. À chaque fois, on prend des un, on prend deux un, tant qu'il y a des un qui sont n'ont pris. Si on a des marouquins, on a qu'un. Mais on a qu'une chose à des un. Par exemple, on dit, on a qu'une chose à un. Je vais les regrouper, mais on a qu'une autre une. Non. C'est-à-dire, je prends d'autres un, on a qu'une autre une. Tant qu'il y a des un qui sont libres, qui ne sont pas dans des groupes. mais il n'a qu'à garder un sans prix, on arrête j'arrête, je ne fais pas d'autres groupes d'accord le processus s'arrête lorsque tous les uns ont été pris d'autres questions ? pas de questions ? alors donc je vais enchaîner avec le troisième chapitre monsieur oui la fonction simplifiée il suffit de donner les 1 ou les 1 ou les 0 pour simplifier est-ce que tu peux dire les 1 ou les 0 les 0 ou les 1 ou les 1 ça a l'expression ou les 2 expérations non, une seule mais est-ce qu'on peut mélanger entre la forme disjonctive et la forme conjonctive on a une fonction elle peut s'écrire sous la forme des min-termes soit sous la forme des max-termes qui est la forme disjonctive ou la forme conjonctive maintenant que je n'accorde des 0 ou faire la même expérations de délai des 1 d'accord c'est soit la somme des min-termes pour laquelle la fonction vaut 1 soit c'est le produit des max-termes pour laquelle la fonction vaut 0 donc je ne peux pas regrouper les 1 et les 0 même pas d'accord d'accord merci d'autres questions avant de passer au chapitre suivant bon donc je passe au chapitre suivant bon j'ai expliqué qu'on ne peut pas commencer normalement on doit faire la série d'exercices mais tant que vous ne l'avez pas eu en avance on ne peut pas faire la série d'exercices donc je vais vous l'envoyer ce soir et vous allez la préparer pour et ça tombe bien on va la faire en présentiel c'est ma prochaine salle donc vous nous avez envoyé la série deuxième non je ne l'ai pas envoyé parce que je ne savais pas qu'on allait terminer le cours je ne l'ai pas envoyé d'accord d'accord donc je vais vous l'envoyer ce soir ce soir juste après le cours je vais vous l'envoyer et vous allez la préparer pour dimanche prochain salle on va essayer de la traiter en cours en présentiel c'est bon alors donc je puisqu'il n'y a pas de questions je ferme donc à l'aïa et je passe à un autre chapitre voilà est-ce que vous voyez pas encore attendez c'est bon vous voyez monsieur très bien alors donc on va entamer donc le chapitre 3 toujours du même cours ce cours de représentation de la formation donc alors là dans ce chapitre là nous allons appliquer ce que nous avons vu jusqu'à présent pour construire des circuits logiques donc on va voir des exemples de réalisation de circuits logiques alors nous allons donc étudier et concevoir dans ce chapitre un certain nombre de circuits combiatoires alors on va commencer par étudier et réaliser un additionneur donc dans la vous avez vu en algorithmique on vous a parlé que dans un ordinateur dans le processeur il y a une unité de commande est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le rôle de l'unité de commande on va voir ça en détail il fait le deuxième semestre en détail quel est le rôle de l'unité de commande si vous avez fait ça on a un logo alors l'unité de commande c'est elle c'est elle qui commande l'ordinateur c'est elle qui exécute les instructions d'accord il y a donc l'unité de commande et il y a l'unité arithmétique et logique l'unité arithmétique et logique c'est une calculatrice l'unité de commande lui donne des choses à faire elle lui dit par exemple additionnez moi ces deux nombres l'unité arithmétique et logique elle va faire l'addition et elle lui rend le résultat alors dans l'unité arithmétique et logique il y a des circuits qui font l'addition de la soustraction etc. etc. donc toutes les opérations arithmétiques et logiques aussi d'accord alors parmi les circuits qui existent dans l'unité arithmétique et logique il y a l'additionneur c'est un circuit qui fait l'addition entre deux nombres qui sont en binaire alors avant de commencer de réaliser l'additionneur complet c'est-à-dire l'additionneur vraiment le vrai additionneur on va faire le demi-additionneur alors on va voir la différence entre les deux alors on appelle demi-addition l'addition de deux chiffres quelconques je vais faire ça alors vous me dites est-ce que vous voyez le stylo est-ce que vous voyez le stylo écrire le point rouge est-ce qu'il y a le point rouge vous voyez pas et c'est pas normal parce que c'est pas la version professionnelle parce que c'est la version gratuite alors donc je ne peux pas écrire alors on appelle donc demi-addition l'addition de deux chiffres quelconques avec l'indication d'une retenue éventuelle on ne tient pas compte de la retenue précédente alors je vais lancer le tableau si je trouve ouvrir un tableau bon est-ce que vous voyez le tableau blanc non non bon alors je laisse tomber oui pardon vous voyez est-ce que vous voyez le tableau blanc non bon bon je dois vous il faut il faut que je vous envoie un autre lien etc pour faire ça c'est trop long c'est trop long il faudrait que je trouve un moyen mais c'est pas maintenant pour pouvoir vous écrire un tableau attendez je vais vous partager l'écran complet attendez parce que je dois vous écrire un petit peu alors alors Merci. Alors, on intégrère ici dans le tableau. Est-ce que vous voyez tout le tableau maintenant ? Voilà, le bureau, très bien. Maintenant, quand j'écris, est-ce que vous voyez deux, etc. ? Vous voyez comme ça ? Est-ce que vous voyez ce que j'écris ? Oui, monsieur. Très bien. Ça marche. Très bien. Alors, donc, voilà. Je reviens au cours. Vous voyez maintenant le chapitre 3 ? Oui. Très bien. Donc, je vais effacer. Très bien. Très bien. Alors, on appelle demi-addition. Donc, l'addition de deux chiffres quelconques avec l'indication d'une retenue éventuelle. Alors, la demi-addition, c'est quoi ? Par exemple, j'ai ceci. Alors, 1, 1. J'ai 1, 1, par exemple, etc. Bon, 0, 1, par exemple. Je fais la somme, comme ça. Alors, 1 plus 1, c'est 0. Et je reporte 1. D'accord ? La demi-addition ne tient pas compte de ce report-là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait la somme de ça et ça. Elle a une somme et elle génère un report. Mais elle ne tient pas compte du report précédent. C'est clair, c'est quoi la demi-addition ? Sauf, quand je fais 1, quand je fais 1 plus 1, c'est 0, et je reporte 1. On bat. Pour faire l'addition de deux bits, je dois faire 1 plus 1 et je dois tenir compte de ce report-là. Donc, 1 plus 1, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1, 3, c'est 1. Alors, 1 plus 1, c'est 0. Je reporte 1. 0 plus 1, c'est 1. Ensuite, 1 plus 1, c'est 0. Je reporte 1. Alors, quand je fais la somme de deux bits, je génère une somme et je génère un report. Et je dois tenir compte du report précédent, la somme de l'immobilier. Dans la demi-addition, on simplifie le problème. On ne tient pas compte du report précédent. Donc, c'est-à-dire qu'on a la somme de deux bits, on génère une somme et on génère un report suivant. Est-ce que c'est clair ? Non, c'est pas compliqué. C'est 1, c'est 0. Je réexplique. Je réexplique. Je réexplique. Dans la distinction normale, j'ai par exemple 1 plus 1. 1 plus 1. Par exemple, 0 plus 1. D'accord ? Donc, 1 plus 1, c'est quoi ? C'est 0. Et je reporte 1. 1 plus 1, c'est 0. Et je reporte 1. 0 plus 1, c'est 1. Alors, je m'intéresse à ça, à cette addition-là. Ah non. Je m'intéresse à ça. En faisant l'addition, t'as 1, 2 bits, mais 1, 2 bits, je dois tenir compte de la retenue en précédent. Il peut y avoir une retenue que je dois additionner ici. D'accord ? Dans la demi-addition, on ne tient pas compte du report précédent. C'est-à-dire, on ne fait que l'addition de ça à ça, j'ai une somme, et je génère une retenue. C'est tout. Je ne tiens pas compte de la retenue précédent. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un vrai additionneur, ce qu'on va faire. C'est un additionneur simplifié. Pourquoi on l'appelle demi-addition ? Oui ? Monsieur, c'est mal, le résultat est fort ? Monsieur, le résultat est fort ? C'est au niveau d'un bit. Ce n'est pas l'addition, t'as gâle les bits. C'est au niveau, on est en train de construire un additionneur pour deux bits. On ne tient pas compte, il est fait comme ça, on ne tient pas compte, on simplifie le problème. Mais on va construire un additionneur complet. D'accord ? Ça, c'est juste une étape intermédiaire. Dans le problème, on ajoute deux bits, on génère une somme et un repos. On ne tient pas compte du repos précédent. C'est tout. Dans le problème, c'est comme ça qu'on le définit. Mais ce n'est pas quelque chose de correct. C'est un problème simplifié. On simplifie le problème, on le traite de manière partielle. D'accord ? C'est comme si dans le physique, par exemple, vous faites marcher une voiture sur un terrain. D'accord ? On vous dit quelles sont les forces, mais on suppose qu'on néglige les frottements de la roue. On néglige. Donc, on ne tient pas compte. D'accord ? Ça, c'est pour simplifier le problème. Là aussi, je fais l'addition de deux bits. Supposons qu'on n'a pas eu de retenue précédente. D'accord ? On va voir comment construire ce circuit. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire que c'est une simplification du problème. Alors, je continue. Alors, on appelle deux bits addition, l'addition de deux chiffres quelconques avec l'indication de la reproduction. On ne tient pas compte de la retenue précédente. La retenue apparaît dès que la somme des deux chiffres est supérieure ou égale à la base utilisée. Ça, on le sait déjà, on le connaît. D'accord ? Alors, on va voir comment est-ce qu'on va faire la table de vérité. Alors, donc ici, nous allons utiliser le binaire, bien sûr. La conception du circuit combinatoire capable d'additionner deux bits, capable donc de générer, elle passe par trois étapes. Première des choses, on doit lire l'énoncé. L'énoncé, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que nous voulons construire un circuit, un additionneur, un demi-additionneur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il additionne deux bits, il génère une somme, il génère une retenue, mais on suppose qu'il ne reçoit pas de retenue précédente. D'accord ? Donc, à dire, c'est ça, notre problème. Alors, étape 1, c'est... Bon, d'abord, on doit comprendre l'énoncé. C'est ça, le... Ensuite, on doit établir la table de vérité. Ensuite, on va faire les équations simplifiées. Ensuite, on va dessiner le circuit logique. Ça, c'est les étapes de réalisation d'un circuit combiatoire. Alors, première étape, table de vérité. Alors, nous avons donc additionné deux bits, A et B. D'accord ? Donc, les variables d'entrée. Est-ce qu'on a en entrée une variable supplémentaire ? Oui ? Est-ce qu'on a en entrée une variable supplémentaire ? Monsieur ? Oui ? A et le B. Oui, ce sont deux bits à additionner. Juste A et B. A et B, deux bits. Là, je ne suis pas en train de faire un additionneur de plusieurs bits. Un additionneur, un élément qui fait la somme de deux bits uniquement. Pas le nombre A. On va voir par la suite comment faire la somme d'un nombre qui est constitué de plusieurs bits. Là, on fait l'addition de deux bits uniquement. Est-ce qu'il y a une entrée supplémentaire ? On a A et B. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? Le S et R. Non. S et R, ça, c'est la somme et le report. Ça, on va les générer. Ça, c'est-à-dire que c'est la sortie, le résultat. Là, on n'a pas. On n'a pas d'entrée. On suppose qu'on n'a pas. Et en réalité, normalement, il doit y avoir une retenue précédente. Mais là, on suppose qu'on n'a pas de retenue précédente. C'est une simplification du problème. Alors, je mets à table de vérité donc A et B. Donc, j'ai deux variables. Donc, j'ai combien j'ai ? J'ai deux puissances deux combinaisons. Donc, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. D'accord ? La somme. Quand j'ai 0, 0, la somme, c'est 0 et le report, c'est 0. Quand j'ai 0, 1, j'ai la somme, c'est 1 et le report, c'est 0. Quand j'ai 1, 0, la somme, c'est 1 et le report, c'est 0. Quand j'ai 1, 1, c'est 0 et le report, c'est 1. Ça, on l'a vu quand on a vu l'addition arithmetic combina. Ça, cette table-là, on l'a déjà vu. Alors, donc, nous avons combien de fonctions sorties ? Deux. Combien de fonctions ? Deux. Une seule, monsieur. C'est les ordres. Non, il y a deux. Il y a la somme, il y a le report. Le report. Donc, si je dessine, si je dessine ça, pas le circuit, je n'ai pas encore dessiné le circuit. Alors, j'ai, le circuit, ça va être ça. Voilà. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'appelle circuit ici. On va comment dessiner. Qu'est-ce qu'il reçoit en entrée ? Il reçoit une variable la boolean, une valeur, disons, binaire A et une valeur B. D'accord ? Qu'est-ce qu'il nous donne en sortie ? Il nous donne sa somme, sa somme arithmétique et il nous donne le report arithmétique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? On n'a pas encore fait le circuit. On va le faire dans un instant. Ça, c'est ce qu'on veut avoir. Donc, j'ai pris la table de vérité. Donc, j'ai mis les deux variables A et B. J'ai mis toutes les combinaisons possibles. Pour la fonction S, qu'est-ce qu'elle vaut ? Et pour le report, qu'est-ce qu'elle vaut ? Bon, S et R, c'est suivant le problème que je veux. Je veux que le S et le R représentent la somme, la somme arithmétique et le report arithmétique. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Monsieur F2, on n'a pas besoin du R, non ? Non, du R précédent. Alors, j'ai dit que parce que quand on fait l'addition, c'est une série de bits, c'est une série de colonnes. D'accord ? Supposons qu'on est au rang I, à la colonne I. Dans le I, il y a eu une somme avant à I-1. D'accord ? Donc, avec le report 1, on ne tient pas compte. C'est tout. C'est une simplification du problème. Mais on va voir dans un instant, lorsqu'on va tenir compte, on va simplifier le problème, puis on va prendre le problème réel. Alors, la somme, si je fais pour S, c'est quoi ? C'est la somme des minetaires pour lesquelles la fonction vaut 1. Donc, c'est ça. C'est ça plus ça. C'est la forme disjonctive. Donc, c'est AB bar plus A bar B. C'est AB bar plus A bar B. AB bar plus A bar B. Donc, c'est le sort. On a vu cette expression, je vous ai dit de la retenir. C'est le sort. Et pour le report, c'est AB. Bon. s'il n'y a pas de question, on continue. On va décider, c'est qui ? Donc, le report, c'est quoi ? C'est AB. Voilà. Le report, c'est AB. Donc, j'ai deux variables, deux variables A et B. Je tire le A et le B. Donc, j'ai le report. et je tire le A absorbé, c'est la somme. A absorbé, c'est la somme. D'accord ? Donc, voilà le circuit. Étant donné deux bits, deux bits, il me génère ce circuit, donc celui carré qu'on a vu tout à l'heure, à l'intérieur, il y a ça. Il me génère la somme et le report. Est-ce que vous avez tous compris ce qu'on vient de faire ? Là, je suis en train, étant donné un problème, je construis sa table de vérité, ensuite, j'étire les équations, ensuite, je dessine le circuit. Donc là, c'est un demi-additionneur. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ? C'est clair ? Oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, nous passons à l'additionneur complet. Donc, on a simplifié le problème, vous voyez, bien. Là, c'est juste pour pouvoir bien comprendre. Maintenant, on va voir l'additionneur complet. Alors, à votre avis, est-ce que quelqu'un peut me dire dans l'additionneur complet combien il va y avoir de variables d'entrée ? Trois. Trois variables d'entrée. Très bien. Regardez bien. Je vais dessiner avec ça. Je vais prendre un petit peu un stylo moins gros. Euh... Alors, j'ai par exemple 1, 1, non. Alors, j'ai 1, 1, j'ai 1, 1, j'ai 0, 1, etc. Alors, ici, 1, 1, c'est 0, et je reporte 1. 1, 1, c'est 0, et je reporte 1. 1, 0, plus 1, c'est 1, 1, plus 1, c'est 0, et je reporte 1. D'accord ? Alors, euh... Ici, supposons que je suis... J'appelle ça... Euh... Le rond i. Alors, en effet, il y a un élément. Regardez. Là, je suis où ? Alors. I moins 1. Là, c'est I moins 1. I moins 1. Très bien. Alors, si j'appelle ça... Hada, je l'appelle A, I, B, I. Hada, c'est... Kéven, semé, hada, ya ? A, I. B, I. Kémen, t'as la semé, A, B, nous, quand on est... S. Hada, c'est S, I. D'accord, ça, c'est S, I. Ou hada, c'est quoi ? Hada, le report, ada ? R, I. R, I. Hada, c'est R, I. R, I. Hada, c'est R, I. Hada, c'est Mito, R, I. Malgue, il y a un registre, I plus 1. Mais ça, c'est un R, I, A, parce qu'il appartient au rang I. D'accord ? Ou le report qui est généré ici, Hada, c'est quoi ? R, I moins 2. Très bien. Hada, c'est R, I moins 2. Donc, voilà ce qui est dessiné ici. Alors, quand j'ai une somme, si je suis là au rang I, Hada, c'est A, I, Hada, c'est B, I, Hada, c'est S, I, Hada, c'est R, I. C'est le report, Hada, c'est R, I. Ou Hada, ce qui vient avant. Là, ce qui vient ici, c'est R, I moins 1. Pourquoi ? Parce que c'est le report d'ordre R, I moins 1. Et là, on va ignorer. C'est-à-dire, on a considéré qu'il n'y a pas ce additionneur, demi-additionneur. Ce n'est pas un additionneur correct. C'est un additionneur simplifié. Est-ce que c'est clair les variables allemand ? Monsieur, mais pourquoi on a dit qu'il y avait 3 variables ? Je vous pose la question, mademoiselle. Là, si on a 3 variables maintenant. Alors, on est traditionneur compli. Est-ce qu'on tient compte du report précédent ? On tient compte. On tient compte. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le A, I, le B, I et commenterais ? Ici, quand vous faites R, I moins 1. Ah, R et moins 1. Alors, quand j'ai fait la somme, j'ai fait A, I, B, I et je tiens compte du R, I moins 1. Donc, sécurité A, I, je vais avoir, je vais avoir, je vais avoir 3 entrées. Je vais avoir le A, I. Et le B, I et le R, I moins 1. Ah, le A, I. Le B, I. C'est ce qu'on a appelé A et B tout à l'heure. Là, pourquoi I ? Parce qu'on est à un certain rond. Et qu'est-ce que j'ajoute ? Je dois le rajouter aussi, le R, I moins 1, qui est le résultat de ça, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. C'est le report de la colonne précédente. D'accord ? Et qu'est-ce que je vais générer ? Je vais générer S, I. Et je vais générer R, I. Pourquoi S, I, R, I ? Parce que ce report-là que je vais générer, il appartient à cette colonne-là, malgré qu'il va être additionné par la suite. Mais il a été généré au rond I. Et ça, c'est la somme qui est générée au rond I. Est-ce que c'est clair ? Je vais faire maintenant la table de vérité. Donc, j'ai combien de lignes dans la table de vérité ? 8. Très bien. On va avoir 8. Voilà, parce qu'on a 3 variables d'entrée. Donc, 3 variables, 2 puissance 3. Donc, je vais avoir 8 lignes. Table de vérité. Alors, pour concevoir ce circuit, nous avons besoin de 3 entrées. A, I, B, I et R, I, moins 1. Et 2 sorties, R, I et S, I. Alors, j'ai mis ici A, I, B, I et j'ai mis R, I, moins 1 ici. D'accord ? Et G, S, I. Vous avez remarqué que vous avez 2 puissance 3 lignes et deux fonctions en sortie. Alors, quand R, I, R, I, moins 1 est égal à 0, il n'y a pas de report précédent. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, 0 plus 0, c'est 0, report 0, etc. C'est la même table de vérité. Maintenant, quand R, I, moins 1 est égal à 1, donc R, I, moins 1, il faudrait qu'on l'ajoute. Donc, 0 plus 0, normalement, c'est 0. Mais comme il y a un report, donc c'est 1, report 0, etc. Donc, ça, on a déjà vu quand on a fait la somme en binaire. Alors, je vais maintenant tirer l'expression sous forme disjonctive. Alors, combien de 1 il y a ? Il y a 1, 2, 3, 4, 1. Donc, je vais avoir combien de mitins ? Je vais avoir 4 mitins. Alors, le premier mitin, c'est A, I, B, I, bar, R, I, moins 1, bar. A, I, B, I, bar, R, I, moins 1, bar. Le deuxième mitin, c'est A, I, bar, B, I, R, I, moins 1, bar. A, I, bar, B, I, R, I, moins 1, bar. Bon, le troisième, c'est A, I, bar, B, I, bar, R, I, moins 1. A, I, bar, B, I, bar, R, I, moins 1. Et le troisième, c'est A, I, B, I, R, I, moins 1. Bon, c'est clair, ça. Ça, c'est l'ensemble des mitins pour lesquels la fonction vaut 1. Bon, ensuite, je vais faire sortir le RI-1 ici, barre. Je fais sortir entre ça et ça. Donc, c'est RI-1, barre, fois ça. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est le XOR. C'est A, B, barre, plus A, B, barre, B. Là, c'est le XOR. Là, je vais faire sortir le RI-1. Et j'obtiens quoi ? C'est pourquoi je vous ai dit que Dora, de vous retenir les formats 2, ça revient souvent. Là, c'est A, I, barre, B, barre, plus A, I, B, R. Ça, c'est le... C'est quoi, ça ? Le XOR, barre. Très bien. Ça, c'est le XOR, barre. Donc, j'obtiens RI, barre, A, XOR, B, I, plus A, I, XOR, B, I, le tout, barre, RI-1. D'accord ? Donc, et quand je... Regardez bien. Ça, si j'appelle A, XOR, B, I, je l'appelle alpha. Ça, je l'appelle alpha. Quand je vais faire ça, elle dit, je vais l'appeler alpha. Donc, j'ai quoi ? J'ai alpha, RI-1, barre, plus, ça, ça va être quoi ? Alpha, barre. Alpha, barre. Alpha, barre, fois RI-1, changement de variable. Donc, cette expression, elle dit, qu'est-ce que c'est quoi ? C'est un XOR aussi. XOR. Donc, c'est XOR entre alpha et RI-1. Or, l'alpha, là, c'est A, XOR, B, I, donc c'est A, XOR, B, XOR, RI-1. C'est clair comment on a obtenu ça ? Oui, monsieur. Très bien. Donc, voilà. Alors, je... Donc, c'est ce qu'on a obtenu pour le... La somme, pour le SI. La somme pour un bit. Bon, maintenant, je vais faire la même chose pour RI. RI, voilà. C'est 1, 2, 3, 4 min terme. Donc, j'obtiens cette expression-là. Là où il y a des 1, je prends la forme conjonctive. J'aurais pu prendre la forme disjonctive. J'aurais pu prendre la forme conjonctive, je prends les 0. Je trouve autre chose. Alors, donc j'obtiens cette expression-là. Alors, je prends ces deux termes-là. A, I, B, I, RI-1 bar, fois RI-1 bar, fois RI-1. Donc, je mets A, I, B, I en facteur. Qu'est-ce qui va se passer ? Je mets A, I, B, I en facteur. R, I, moins 1 bar, fois RI, c'est égal à 1. Très bien. Donc, RI-1 va disparaître. Donc, c'est A, I, B, I plus A, I, B, I bar, RI-1, plus A, I, B, I bar. BI, RI-1, je fais sortir le RI-1, je fais sortir. Donc, j'obtiens ici, vous voyez, j'obtiens un XOR. C'est A, I, B, I bar, plus A, I bar, BI, fois RI-1. Donc, ça, c'est le XOR. Donc, j'obtiens A, I, BI, plus A, I, XOR, BI, RI-1. C'est bon ? Donc, voilà l'expression de l'ensemble et voilà l'expression de la retenue. Alors, le circuit logique, je vais dessiner le circuit logique. Alors, j'ai les trois fils. L'expression, il sent tout le temps en rague d'oeil ? C'est tout le temps la même chose ? Pour l'additionneur ? Oui. Bon, regardez, la question a dit, elle a plusieurs formes. Je peux comprendre que la question a dit, est-ce que la fonction, c'est toujours A, I, B, XOR, BI, XOR, RI-1 ? Là, une fonction boolean, elle peut avoir plusieurs expressions. Je peux, si j'avais regroupé les zéros, si j'avais utilisé les zéros, je vais avoir une autre forme. D'accord ? C'est la même fonction, mais elle a une autre forme. Mais l'additionneur, si j'utilise, c'est-à-dire la méthode que j'ai pris, c'est toujours, j'obtiens toujours ça. D'accord ? Une fonction boolean, elle peut avoir plusieurs expressions, même si c'est la même fonction, elle peut avoir plusieurs expressions différentes. D'accord ? Conjonctique, disjonctique, etc. Simplifié, pas simplifié. Mais un additionneur complet, quand je le dis, c'est toujours ça, il est fait comme ça. Mais je peux avoir une autre forme, un autre circuit, il fait la même chose. Je ne sais pas si c'est ça, votre question. Oui. Très bien. Alors, une fonction boolean, elle peut avoir plusieurs expressions. Mais sa table de vérité est la même. Le fonctionnement, c'est le même. Alors, j'ai combien de variables ? AI, BI, RI-1. Voilà, j'ai AI, BI, RI-1. La première, c'est un XOR entre AI, BI, RI-1 pour faire la somme. Voilà, c'était la somme. Donc, c'est AI, BI, AI, pour la somme. J'ai fait la somme de AI, BI, j'obtiens un résultat. Ensuite, ce résultat-là, je vais faire un XOR avec RI-1. Donc, regardez, c'est une erreur. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. L'auditien qui les a fait. Il n'y a pas de point. C'est avec RI-1 directement. Il n'y a pas de point. Donc, regardez, je fais AI, XOR, BI, et le résultat, je le fais XOR, RI-1. J'obtiens donc SI. Voilà, SI, c'est AI, XOR, BI, avec XOR, avec RI-1. C'est clair, cette partie-là ? Monsieur, vous pouvez répéter une... Regardez, à la partie. Je suis en train de dessiner à la partie. Allez-y. C'est clair. Donc, j'ai AI, AI XOR, BI, parce que AI XOR, BI, A, I, XOR, BI, je peux faire ça, AI XOR, BI, le résultat, XOR, RI-1. D'accord ? Quand j'ai fait AI XOR, BI avec un opérateur, le résultat, le résultat, il est là, la sortie de... Je le prends, et je fais un autre XOR avec RI-1, j'obtiens SI. S'est clair. On ne peut pas le mettre directement ? Oui, mais j'ai besoin de ces résultats pour la partie... Avec un circuit, on peut le représenter de plusieurs manières. D'accord ? Ça, c'est une façon de représenter le circuit. Parce que j'ai besoin de AI XOR, BI, pour la partie supérieure, pour RI-1. Monsieur ? Ah, oui, merci. Monsieur ? Je profite de sa sortie pour des... SI, oui ? Il y a RI-1, dites AI ou BI de trois points. Non, j'ai dit, je viens de le dire, il y a un âme à cache des points. Quand j'ai décidé, ça m'a échappé, donc il n'y a pas de points. Il y a un âme à dire. Il y a un âme à dire. Il y a un âme à rectifier sur ce point. Il y a un âme à cache. Il y a un âme à cache. Il y a un âme à gauche. C'est... Il y a un âme à dire. Donc, il y a un âme à dire. C'est AI XOR, BI. Le résultat est là. Il y a un âme à RI. Donc, c'est AI. AI. Alize, je peux y faire comme ça. C'est AI. Monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Attendez. AH. HA. 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 C'est la même chose que AI, B, XOR, BI, XOR, A et moins d'un. D'accord ? Alors là, je n'ai pas fait un seul XOR, parce que les deux XOR, tel AI ou BI, j'en ai besoin de la fonction Foucagne, pour ne pas faire deux fois. J'aurais pu faire un XOR, de tel Foucagne, je le fais. C'est la même chose qui a posé la question. C'est bon pour tout le monde. Oui, monsieur. Vous m'entendez ? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. C'est bon, vous m'entendez ? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est clair ? Bon, ça, c'est SI. Donc, et pour RI, RI, on avait vu précédemment que RI, c'est AIBI plus AXORBI, RI-1. Alors, je vais faire ça. Alors, RI, c'est quoi ? C'est AIBI. Là, c'est AIBI. Je vais l'écrire. Donc, rien d'ailleurs, c'est quoi ? C'est AIBI. Ça, c'est BI. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'expression. Alors, l'expression, donc. Donc, c'est AIBI plus AXORBI multiplié par AI-1. Alors, donc, je prends le AIBI, il y a un état probé là. Alors, AIBI, AXORBI. Je ne multiplie pas quoi ? Par AI-1 et je l'additionne avec AIBI. D'accord ? AIBI plus AXORBI, il faut ARI-1. Monsieur. Donc, bon, ça, ça... Oui, allez-y. Ce que vous avez entouré dans le logigramme. Allô ? Oui, monsieur. Je vous ai dit. Oui. Oui ? Ce que vous avez encadré dans le logigramme. Ça se coupe, je ne l'entends pas. Oui. Dans le logigramme, voilà. Ce que vous avez encadré, c'est un demi-addition, là. Donc, on va comprendre... Maisel, on n'est pas arrivé là. Maisel, je vais expliquer ça. Mais est-ce que vous avez compris déjà le circuit ? Normalement, ça, on l'a déjà vu. Comment passer de l'expression vers le circuit ? Ça, c'est clair. Oui, monsieur. Alors, maintenant, ce que vous dites maintenant, regardez bien le demi-additionneur. Voilà, le demi-addition, il y a un XOR et il y a un additionneur. Si je regarde ici, dans ce circuit-là, et c'est pour ça qu'on a étudié demi-additionneur, là, ça constitue un demi-additionneur entre quoi et quoi ? Entre A et B. C'est un demi-additionneur, ça, c'est le même circuit que ça. C'est un demi-additionneur entre A et B. Et ça, c'est la même chose. Un produit plus un XOR, ça, c'est un deuxième demi-additionneur. Entre quoi ? Entre le résultat de A et B et R et I-1. Donc, on a deux demi-additionneurs complets. Il est constitué de deux demi-additionneurs en cascade. D'accord ? Un tel montage est constitué de deux demi-additionneurs. Bon, ça, c'est une simple remarque. C'est-à-dire que dans les circuits, on n'a pas tout le temps ce genre de choses. Là, on a constaté que l'additionneur complet peut être vu comme le montage de deux demi-additionneurs. Pourquoi ? Parce qu'on remarque bien que ça, c'est le circuit, c'est un demi-additionneur entre A et B. Et que ça aussi, c'est la même chose. C'est un demi-additionneur entre le résultat du demi-additionneur et R et I-1. Donc, deux demi-additionneurs et le résultat sont combinés avec un O ici. Donc, un additionneur complet est formé par deux demi-additionneurs qu'on a vus précédemment, deux demi-additionneurs à l'erreur. C'est clair ? Monsieur, la ligne de bas, elle prend R et I-1, la A ou B ou R et I-1. La quelle, la ligne de bas ? Oui, la ligne de bas. Oui, bleu. J'ai dit qu'il n'y a pas ça. À Adam et à Macaèche, il n'y a pas trois points. J'ai dit tout à l'heure, j'ai fait ça. Macaèche, Adam et à Macaèche. Macaèche, il n'y a pas. C'est une erreur quand j'ai dessiné le circuit. D'accord. D'ailleurs, dans l'expression, on voit ça. On voit ici, c'est ça, sort ça. Donc, il n'y a pas trois points. Et on ne peut pas avoir trois points sur une même ligne, trois points. Une ligne, c'est une seule variable. Pas de question, on peut continuer. Monsieur, je n'ai pas très bien compris les demi-additionnaires, le logigramme. Bon, regardez bien. Vous savez, il y a deux demi-additionnaires, il n'y a pas quelque chose à comprendre. C'est une remarque. Vous remarquez ça. Là, c'est le circuit global. Là, c'est le circuit global. On remarque, si on regarde bien dans le circuit, on remarque bien que si je prends la partie, elle correspond à exactement le même circuit que la demi-additionnaire, on a vu précédemment. Donc, il y a un E avec un XOR. Ça, c'est une demi-addition en trois, en trois est quoi ? Entre A et B. Vous remarquez ? Ensuite, cette partie-là aussi, il y a un E et un XOR. C'est un autre demi-additionneur. Bon, trois est quoi ? Entre le résultat de ce demi-additionneur et RI-1. D'accord ? Donc, l'additionneur complet, à d'ailleurs, il est bien constitué par, à l'intérieur, il est constitué de deux demi-additionneurs. Ce n'est pas très, très important, mais c'est une constatation qu'on a fait. Ce n'est pas quelque chose de primordial. C'est-à-dire, j'aurais pu construire un circuit additionneur, s'il y avait pris d'autres simplifications ou quoi que ce soit. J'aurais pu trouver autre chose. C'est-à-dire, ce de travailler nous a conduit à voir que l'additionneur complet est formé de deux demi-additionneurs. C'est tout. Mais on aurait pu prendre d'autres expressions et on n'aurait pas vu ces demi-additionneurs. C'est clair ? Ça répond à votre question, mademoiselle ? Un peu, monsieur. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? Vous n'avez pas compris ? Je ne sais pas, c'est un peu flou, dans ma tête. Vous avez compris comment on a décidé le circuit, d'ailleurs ? Compli. Oui. C'est clair. C'est tout ce qu'on vous demande de voir. Maintenant, ça, c'est une constatation. Si je regarde le circuit, là, là, c'est le circuit, tu as deux demi-additionneurs. Je le retrouve deux fois ici. Je le retrouve ici. Et le sort. Et je le retrouve ici. C'est tout. La remarque, c'est qu'à l'intérieur de l'additionneur complet, il y a deux demi-additionneurs. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose à comprendre. Ah, ok. C'est bon. D'accord. C'est tout. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, on continue. Bon, maintenant, supposons, bon, je termine avec ça et on arrête. Maintenant, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est l'addition, tu as deux bits. AIBI, RI-1, il est généré à l'intérieur. D'accord. Maintenant, quand on a un nombre en binaire, il peut être sur 16 bits, 32 bits, 64 bits. On a vu ça en cours, dans la présentation d'un nombre. Alors, quand je fais l'addition, il n'y a pas que deux bits à additionner. Donc, il y a un ensemble de bits à additionner. D'accord. Alors, comment ça peut être réalisé ? Donc, ça peut être réalisé de la manière suivante. Donc, je ne vais pas prendre 16 bits. Je vais prendre 4 bits, par exemple. Un nombre qui est sur 4 bits. Alors, il contient le bit A0, A1, A2, A3. Ça, c'est 4 bits. Et je l'additionne aux bits B0, B1, B2, B3. Ça, c'est un nombre sur 4 bits. Et ça, c'est un nombre sur 4 bits. Je vais faire l'addition. Alors, comment est-ce que ça va se faire l'addition ? Elle va se faire entre A0 et B0 avec un additionneur complet. A1 et B1 avec un additionneur complet. A2 et B2 avec un additionneur complet. A3 et B3 avec un additionneur complet. C'est-à-dire un additionneur à deux bits. D'accord. Le schéma est le suivant. Donc, j'ai 4 additionneurs complets à deux bits. Le A0 avec le B0, il est additionné. Le A1 et le B1, il est additionné. Le A2 et le B2 sont injectés ici. A3 et B3 sont injectés ici. Alors, maintenant, le report pour le report, parce que chaque additionneur, il a un report précédent. Pour le premier additionneur, son report, c'est quoi ? C'est zéro. Il n'a pas de bits avant lui. Ici, il n'y a pas de bits avant lui. Donc, dans l'injection, le report ici, il va y avoir zéro. Maintenant, pour le premier additionneur, deuxième additionneur, c'est A1 et B1. Alors, sa entrée de report, c'est quoi ? Ça va être le report de l'additionneur précédent, R0. Donc, ici, ça génère une somme S0 et R0. Et ce R0, il va être injecté à l'additionneur suivant. L'additionneur 1, il va générer une somme, il va générer un report. Ce report va être injecté à l'additionneur suivant. Ainsi de suite, etc. Donc, voilà comment. Donc, nous avons deux nombres qui sont injectés, deux nombres de 4 bits qui sont injectés sur 4 additionneurs complets. Ça va générer quoi ? Ça va générer un nombre sur 1, 2, 3, 4 bits et un report éventuel. Donc, il va y avoir 5 bits. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Ce qu'on a fait ici avant, un an, additionneur complet ou un demi-additionneur, c'est l'addition d'un 2 bits. Un an, on a fait 2 bits, donc, à IBI. Là, on fait l'addition de deux nombres sur plusieurs bits. Donc, si j'ai 16 bits, je vais avoir 16 additionneurs complets, de 2 bits. Et le report de chaque additionneur va être injecté vers l'additionneur suivant. Est-ce que c'est clair ? Oui. Oui. Très bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, on arrête ici. On a fait deux séances de cours. Donc, voilà, je vais vous envoyer la série cet après-midi. Je vois. Il sert à quoi le montage concernant le cas ? Pardon ? Le montage, il sert à quoi ? Il sert à quoi le montage ? Il sert à quoi ? Pardon ? Il sert à quoi ? Je vous pose la question à vous. Il sert à quoi ce montage ? Je ne sais pas, je vous ai pensé. Pardon ? Je ne sais pas, monsieur. Oui, mais vous pouvez répondre. C'est sûr que vous pouvez répondre. Alors, il sert à quoi votre avis ? C'est compliqué. Pardon ? C'est un éclaircière. Est-ce que quelqu'un peut répondre ? Est-ce que quelqu'un peut répondre ? Ce circuit-là, qu'il y a de la différence entre ce circuit et le circuit qu'on avait précédemment ? Pardon ? Monsieur Haddad, il faut faire deux bits ou plusieurs bits ? Wow, très bien. Donc, Haddad, à l'intérieur, Haddad, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir ce circuit-là, Haddad. Haddad, tout ça, Haddad, il va être ici. Il va être là, il va être là, il va être là, il va être là, il va être là. D'accord ? Haddad, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait l'addition, tu as deux bits. Mais maintenant, je n'ai pas deux bits. J'ai des nombres sur quatre bits. Il y a 16 bits, il y a 32 bits. Donc, pour chaque deux bits, je vais mettre un dictionnaire de ce genre-là. Haddad, il va me générer la somme et le report, etc. Et c'est surtout là, Haddad, il va me faire la somme, il y a un nombre qui est sur quatre bits, avec ce nombre qui a quatre bits. Il va générer la somme, il y a un S0, S1, S2, S3. Et un report, le report, ce qu'il y a à Trois-Bétrois, il peut y avoir un report. Voilà. Combina. Oui ? On peut utiliser demi-additionnaire-circuit. Hein ? Oui ? Non, je n'ai pas compris la question. On peut utiliser qui fait, c'est-à-dire ? On peut utiliser un demi-circuit, un demi-additionnaire-circuit. Sauf, il y a d'intérieur, là-bas. T'ak-denta, où on peut fabriquer un... On ne fait rien, on ne fait deux-mais additionnaire, on dit, là-bas, c'est un boîtier. Mais on ne fait rien, là-bas, ça, c'est un boîtier. Ah oui. On ne fait rien, c'est complet. On ne fait rien, il y a un micro-diag tweeting. Je le prends. D'accord ? On ne mettrains une Ukraine. On va connecter, là-bas, là-bas. On dit, là-bas. On dit, là-bas, oui, tu… On va mettre un ordinateur complé, d'accord ? On va mettre tout ça, je le prends, On va mettre un ordinateur, le circuit est un ordinateur, ça vient de mettre un ordinateur, c'est un ordinateur, ça vient de mettre un ordinateur, ça vient d'un ordinateur, il signifie qu'il a un ordinateur, il signifie qu'il a 4 bits, il a 16 bits, des 16 ces auditions là il ya sur un caractère oui monsieur mais où le très bien la cour très louis vous souhaite oui de mes auditions a d'accord qu'un 8 de mes additionneurs alors pas cela qu'un 4 additionneur compris d'acheter chaque additionneur compliquant deux demi-additionnes d'accord donc oui oui de vie de vie de merde et s'en est-ce qu'il y a d'autres questions monsieur le bon oui c'est pas à propos de deuxième troisième chapitre c'est une question on propose la première série du premier chapitre oui allez-y c'est quoi la différence entre un entier signé en entier en complément de monsieur bon rapidement qu'elle n'avait dit que c'est qu'elle en sva on signe les valeurs absolues d'accord qu'elle représente un signe les valeurs ou qu'elle est en complément de agla oui et là voilà on laisse verra qu'est ce qu'on a on a le 6 0 pour plus 1 pour moi et je mets la valeur absolue je l'ordinat la cadre à droite s'il est positif je mets un zéro s'il est négatif je mets à moi voilà c'est que l'année pour le cinéval maintenant complément de complément si le nombre est positif n'a pas au climat sva qui est positif 0 et je mets la valeur absolue du nombre en binaire et je cadre à droite d'accord maintenant s'il est négatif c'est moins quelque chose que ce que je vais faire je vais prendre complément de du nombre complément de en binaire je crois que en binaire et je stocke je cadre à droite directement s'il est négatif c'est comme sva c'est quoi s'il est positif c'est comme sva c'est négatif je prends le complément de du nombre et juste donc monsieur dans la sva en le dernier bit c'est le but du signe donc on enlève c'est le but du signe c'est un zéro c'est les positif c'est un signe négatif pourquoi vous l'enlevez mais si vous voulez dire qu'il ne fait pas partie de la valeur de deux ans voilà on enlève pas il fait pas il fait pas partie de l'évaluation du nombre c'est sûr bien sûr d'accord on utilise si j'utilise mes bits j'utilise sept bits d'accord merci monsieur par exemple prix bon très bien donc on arrête ici bon préparer je préfère préparer le je vous envoie à c'est vous à préparer réviser le cours préparer des questions même si vous voulez préparer par écrit au début du cours vous pouvez poser toutes les questions comme ça vous en va vous de comprendre alors je vous remercie monsieur vous allez nous envoyer le cours je vais vous envoyer le cours dans pas moins d'une heure je vous envoie le cours et le voici d'exercice d'accord monsieur bonjour merci bon